Un Zeste d'Info, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans Un Zeste d'Info sur Sensation avec Frank David et Thomas Fleischer. Aujourd'hui on va parler d'un film américain de 1979 intitulé Terreur sur la ligne et qui avec les dents de la mer a été l'une de mes plus grosses frayeurs cinématographiques. Ok donc question Terreur, ça nous raconte quoi ? Alors ça nous raconte que durant une soirée babysitting, une lycéenne est terrorisée par des appels au cours desquels son interlocuteur lui demande Êtes-vous allé voir les enfants ? Êtes-vous allé voir les enfants ? Exactement, tu le fais très bien. Et quand la babysitter à bout de nerfs téléphone à la police, ces dernières vont faire localiser l'appel et c'est là que ça va se corser. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Ok donc ambiance, bonne petite ambiance pour tous les babysitters et les parents. Oui d'autant qu'à la fin du film, la jeune babysitter étant devenue elle-même et sans se polier encore une fois, vous imaginez la suite. Question comédien, des gens que l'on connaît peut-être ? On y retrouve l'ami Charles Durning qui joue à nouveau les flics comme dans un après-midi de chien et Colin Dewar pour ceux qui peuvent connaître. Et en quoi ce film est-il pour toi l'une des plus grosses terreurs au cinéma ? Alors je parlais des dents de la mer où un énorme requin, un requin blanc, fout les jetons à tout le monde et va empêcher des générations de baigneurs d'aller faire trempette. Et bien ici la peur vient d'un simple téléphone qui sonne et ça c'est pas banal. Et après il y a aussi le traitement, c'est ça ? Alors le traitement effectivement c'est qu'on a la jeune babysitter dans une grande maison, ses enfants qu'elle doit surveiller mais qui dorment et qu'on ne verra jamais de tout le film, l'obscurité dans laquelle elle plonge la maison par peur d'être observée, le méchant qui a une bonne tête de psychopathe d'autant qu'en réalité le comédien qui l'interprète et qui était déjà malade sur le tournage va mourir quelques temps après le tournage. Et la bande son et ses grosses vagues de contrebasses bien flippantes, mais surtout le flip total c'est quand la police annonce à les babysitters que l'appel a été localisé. 40 ans après ça fait toujours aussi peur ? J'ai revu récemment le film et franchement oui, c'est pas pour rien que dans les 100 films d'horreur les plus célèbres il est classé 28ème. Le plus étonnant étant que ce sont essentiellement les 20 premières minutes du film qui sont iconiques et qui contribuent à ce classement, et la fin également. A noter pourtant qu'il n'y a aucune scène de violence dans le film. Très bien, des petites anecdotes, on en a deux cette fois. Alors la première, pour augmenter la pression, le metteur en scène Fred Walton a fait en sorte de monter le volume de sonore à chaque nouvelle sonnerie du téléphone, ce qui donne encore plus d'intensité au suspense. Et puis il y en a une dernière, c'est la deuxième, une petite, le numéro de téléphone, le babysitter passe la soirée, et le même numéro de téléphone, le 555-23-68, utilisé dans Rencontre du 3ème type de Spielberg et dans Ghostbusters. En fait c'était un numéro de téléphone toujours utilisé dans les pubs des années 60. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation. Merci. Merci.